On la garde comme de l'or. Elle n'est pas encore mise en rayon, qu'elle est déjà vendue. Produit de valeur, la farine de châtaigne se fera. En plein cœur de l'hiver, les clients sont demandeurs de ce produit en mématique. Dans ce magasin, le propriétaire est obligé de rationner un ou deux kilos au maximum par personne. La farine, ça manque. On nous demande sans cesse si on a de la farine. On en a eu un peu, déjà très peu. On va en avoir encore un peu chez différents producteurs. À une condition, certainement, c'est qu'elle soit en AOP et d'ici, bien sûr. Si certains ont dégoté quelques kilos, d'autres ont pour l'instant moins de chance. Jean-Etienne Ventour et Biscuitier a réussi à trouver l'an dernier 120 kilos pour confectionner ses produits. Cette année, le producteur où il s'approvisionne ne pourra pas lui en fournir. Il faudra trouver un plan B. C'est vrai que ça nous permettait d'avoir des produits à farine de châtaigne qui restent quand même en lématique pour notre île. Avec des gens qui demandent quand même pas mal. Donc on va essayer, je pense, de compenser avec de la farine italienne, prendre le signalant quand même aux clients, bien que ça reste différent de la nôtre. La farine italienne, faute de mieux, c'est ce que propose cette supérette du centre-ville. Chaque année, presque 300 kilos sont écoulés ici. On est obligé de passer par de la farine de châtaigne italienne, différentes marques de farine de châtaigne italienne, pour pouvoir répondre au minimum des attentes des consommateurs, même si aujourd'hui l'attente principale est autour de la farine de châtaigne corse. Les quantités d'approvisionnement en farine de châtaigne corse sont très très faibles et on a énormément de mal à en trouver. La première farine de châtaigne corse sera livrée dans quelques jours. Elle sera écoulée en quelques heures à peine. L'an dernier, 150 kilos de farine corse ont été vendues ici. Il en faudrait 10 fois plus pour satisfaire la demande. Sous-titrage Société Radio-Canada